bonjour amis taureaux je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juin 2021 comme d'habitude c'est une tendance générale et prenez ce qui vous parle ces énergies concernent votre signe solaire votre ascendant et votre signe lunaire allez on passe de suite à la tendance générale avec l'oracle outre chimère nous avons le jardin des sentiments la fragilité et en deuxième carte nous avons les dormeurs de l'onde la tranquillité alors durant ce mois de juin mi-taureau peut-être que vous avez donné beaucoup de votre personne et vous vous sentez peut-être affaibli fragile parce que justement vous avez beaucoup travaillé soit sur vous même par rapport aux autres au niveau pro et là vous sentez qu'il est temps de faire pause de prendre une pause ou de lever le pied de consacrer un peu plus de temps par rapport à vous ça peut être une fatigue physique psychique mentale à vous de voir en fonction de vos ressentis en tout cas il est temps de prendre du temps pour vous durant ce mois de juin d'être un peu plus au calme d'avoir un sommeil réparateur si c'est le cas si ça vous parle ça me vient à l'esprit donc donc voilà et parce que parce que durant ce mois de juin et bien cette carte les dormeurs de l'onde est beaucoup sorti donc c'est vrai que alors pourtant on va vers l'été on a envie d'aller de l'avant mais cependant là on nous conseille de vous justement de prendre du temps pour soi justement peut-être de travailler sur vos faiblesses qu'est-ce qui vous fragilise pourtant vous êtes un signe plutôt stade plutôt comment dire vous avez une certaine force intérieure mais peut-être que justement vous l'avez trop sollicité cette force intérieure et il est temps de prendre du temps pour vous on va aller un peu plus loin avec the light here staro donc nous avons reine de coupe se fier à ses émotions et son coeur à son intuition et le gardien du sacré ouais en plus position de pause en tous les deux aussi donc de prendre en compte votre état émotionnel pour ne pas vous laisser submerger justement d'être à l'écoute de vous même pour y faire face et avec ce gardien du sacré j'ai cette notion là que vous sentez qu'il faut apporter peut-être un peu plus de joie un peu plus de liberté j'ai l'impression que peut-être que vous êtes figé dans une situation où ça peut être tout simplement mental ou par rapport à une situation concrète dans votre vie et du coup vous sentez que vous avez besoin peut-être de choses de changement d'apporter autre chose de sortir un petit peu d'une routine parce que vous sentez que la routine dans le sens où peut-être le repos tout simplement parce que j'ai l'impression que vous étiez dans un cercle vicieux qui vous épuisait donc avec ce gardien du sacré aussi il y a cette notion aussi de réconfort de personnes de confiance ça peut être aussi un kit spirituel il y a aussi peut-être pour certains d'entre vous une prise de conscience par rapport à votre vie il n'y a pas que l'aspect matériel qui compte mais il y a aussi les émotions enfin de retrouver peut-être un juste milieu aussi et un équilibre et pour cela et bien c'est bien de prendre du temps pour soi c'est bien aussi d'être avec des personnes qui qui apportent de la légèreté dans votre vie qui peuvent vous aider à apaiser votre côté émotionnel ensuite nous avons l'as de bâton vous avez une prise de conscience par rapport à vous même la lune d'accord vous avez une prise de conscience par rapport à vous même et justement maintenant vous allez peut-être vous fixer des objectifs plus en adéquation avec vous même c'est-à-dire dans le sens où vous allez prendre en compte vos peurs, vos craintes, vos angoisses c'est la carte de la lune et vous n'allez plus vous bercer d'illusions par rapport à un domaine de votre vie par rapport à vous même ou vos projets justement vous allez j'ai l'impression que vous allez redescendre sur terre et prendre conscience de beaucoup de choses même s'il y a un côté très spirituel c'est-à-dire que et vous êtes cartésien ami taureau mais j'ai l'impression que vous avez une prise de conscience par rapport à vous même ou peut-être justement cette notion de fragilité et de tranquillité peut-être qu'il y a des croyances qui vont être détruites enfin durant ce mois de juin c'est-à-dire que vous étiez sur certains acquis alors ça peut être des acquis sociaux, des acquis persos professionnels et du coup vous allez vous rendre compte que bah du coup c'est pas le ça ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui voilà ça veut pas dire que hier c'était pas ce qu'il vous fallait mais j'ai l'impression que vous allez prendre conscience qu'aujourd'hui ça ne vous convient plus par rapport à votre évolution personnelle psychique ou professionnelle et du coup vous allez repartir sur une base avec en prenant vraiment en compte vos ressentis les plus profonds et qu'est-ce qui vous fait vibrer qu'est-ce qui vous passionne et c'est ce qui nous permet d'avancer avec ce gardien du sacré moi j'aime bien parce qu'il a le sourire moi j'ai l'impression que ouais vous allez prendre conscience de beaucoup de choses alors peut-être vous allez rencontrer une personne qui va vous faire voir les choses autrement aussi c'est une possibilité et avec cette carte de la lune c'est vraiment maintenant vous allez vous allez prendre les choses en votre moi profond en compte et vous allez faire face à vous-même en fait vous allez aller au plus profond de vous-même alors peut-être pour une guérison intérieure justement pour vous aider peut-être parce que vous avez pris conscience que toute cette fragilité vous l'avez cumulé depuis des années ça peut être des blessures d'enfant ça peut être une guérison karmique qui doit avoir lieu durant ce mois de juin et vous allez fixer vraiment votre objectif sur qu'est-ce qui est bon pour moi qu'est-ce qui est juste pour moi et que maintenant peut-être que vous fuyez jusqu'à présent certaines peurs ou certaines angoisses de vie vous concernant et que maintenant il est temps d'y faire face et justement d'aller de l'avant parce que le 5 c'est le chiffre du changement on passe un cap donc vous êtes prêt à passer un cap pour votre plus grand bien-être pour faire la synthèse de vos énergies on voit cette lumière là qui traverse ce feuillage coloré donc elle est prémisse de quelque chose pour moi vous allez vers la lumière vous avez quelque chose vous commencez quelque chose de nouveau parce que vous avez pris conscience de beaucoup de choses dans votre vie bénédiction de patience une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin avec de la patience et de la persévérance tu vas atteindre ton objectif tout s'accomplit le moment venu et donc voilà il est temps de vous accomplir amis taureaux durant ce mois de juin peut-être de prendre du recul par rapport à vous-même ou une situation donnée de gérer au mieux vos émotions de ne plus être dans une illusion de vie et justement de prendre conscience de votre lumière intérieure de qui vous êtes pour vous permettre de vous réaliser avec authenticité et justesse on termine avec le petit autre carte oracle de couleur argent ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant voilà 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 vous êtes une personne lumineuse amie taureau gardez confiance et ne vous laissez pas affaiblir voilà pour vos énergies de ce mois de juin 2021 et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo bye 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 bye